coach bonsoir bonsoir on a envie de vous dire vous avez réussi quand même à prendre un point vu l'état physique de votre groupe n'avait pas on n'avait pas les moyens ce soir de faire de ferme de faire mieux on a bien vu on s'en est vite rendu compte que on n'avait pas de jambes ça répondait pas dans nos appels dans les transmissions les prises d'information était trop lente vous jouez une équipe qui est bien qui est bien organisée qui a beaucoup d'expérience aussi donc la lecture de l'adversaire ils savent ils savent le faire voilà on voit bien qu'on s'est pas créé pratiquement d'occasion voilà c'était c'était dur ce soir mais à contrario moi je trouve que c'est ça reste quand même un match intéressant sur la sur la réflexion je pense qu'il ya quelques temps on aurait pu perdre ce type de match et de pas prendre de but contre un tel un tel adversaire de rester structuré on a on a tenté quand même beaucoup de choses on a changé beaucoup de fois d'organisation pour donner un éveil à l'équipe et malheureusement il n'y avait plus rien dans la plus rien derrière c'était difficile c'est pour ça peut-être qu'il y a eu des changements assez rapide notamment par exemple taoui qui a été remplacé dès le début de la seconde période par magris parce que vous voyez tout simplement comme nous tous que eh ben il y avait certains joueurs ils n'avaient pas les jambes même si par exemple à taoui il était rentré en jeu face au avril a pas fait tout le match oui il avait fait des bonnes rentrées alors on avait fait le choix de changer d'organisation par rapport à ces nombreuses absents qu'on a qu'on a surtout surtout derrière c'est pour ça qu'on a commencé à 4 à 4 derrière et de mettre à 10 d'entrée on voulait les provoquer sur les côtés d'amener de la vitesse de la percussion et malheureusement il n'y est pas il n'y est pas il n'y est pas arrivé c'était difficile ça a été difficile on avait du mal à trouver les enchaînements on a souvent trop jeté le ballon on n'arrivait pas à trouver entre entre les lignes de ce qui était de ce qui était prévu en deuxième mi-temps on est revenu dans notre organisation préférentielle ces derniers temps à 3 derrière j'ai mis kilian dans la charnière il y a eu un petit peu plus d'allant mais on n'avait pas les moyens on n'avait pas les moyens puis on sentait bien que cette équipe de Dijon attendait notre la faute de pouvoir nous contrer parce qu'ils ont quand même des joueurs dangereux et on s'est bien rendu compte qu'à sur deux trois coups ils auraient pu nous punir donc c'était un bon point il faut continuer à avancer on n'a pas pris de but alors je sais que c'est un discours de façade mais dans notre situation voilà je trouve que c'est un c'est un progrès de l'équipe concernant l'impact physique de Dijon on a vu qu'on avait du mal à répondre à ce genre de à ce genre de défis bah oui mais c'est l'impact est lié à ce problème énergétique voilà on n'a pas les moyens regardez que sur les situations arrêtées au nombre où ils montaient ils sont montés entre 5 et 6 ils sont au delà de 1 m 87 on avait bien ciblé que sur les coups de pied arrêtés ils étaient dangereux et on sentait bien qu'il y avait il y avait moyen parce qu'ils ont des bons ils ont des bons frappeurs on voit bien que au niveau de la force sur des retours défensifs ou même sur des appels on voit bien qu'il y avait une différence mais on n'avait pas nous les moyens aussi de répondre parce qu'on manquait de jus donc de rivaliser avec ces types de joueurs quand on est fatigué c'est voilà c'est éprouvant et puis il faut rester concentré moi je trouve que l'équipe est restée quand même structuré organisé parce que si on fait n'importe quoi dans ce type de match contre ce type d'adversaire vous fait punir donc quand même des points de satisfaction alors je comprends qu'il y ait une forme de frustration et de déception parce que de pas gagner à domicile mais regardez les autres les autres résultats nous voilà on continue on continue d'avant d'avancer après globalement certains peuvent quand même commencer un peu à s'inquiéter dix matchs sur treize des nuls à domicile 20 points de perdu déjà à domicile pour une équipe dont c'est la force qu'est ce que vous pouvez répondre à ceux qui peuvent commencer à s'inquiéter et qui peuvent être frustrés peut-être même certains nouveaux joueurs qui peuvent être frustrés par cette situation je trouve de votre question quand même relativement assez déplacé on est sur les victoires et que tout le monde soit déçu mais je crois qu'il faut remettre un peu les choses alors alors à leur place par rapport à ce qu'on présente et par rapport à tout ce qu'on a pu changer j'ai une forme de frustration parce qu'on n'arrive pas à gagner le dernier match qu'on a gagné à domicile c'est contre que vie donc il n'y a pas il n'y a pas longtemps non plus on a beaucoup jugé les performances qu'on a pu faire en coupe et le match le match au havre je voudrais tout simplement et je voulais dire en conférence d'avant match sur les données d'avant match du match de nantes et du havre les données ont été incroyables on n'a jamais été aussi haut c'était des matchs de haute intensité on a eu cinq jours alors je ne veux pas trouver ça comme excuse mais ce sont des arguments justes on peut le dire mais c'est la vérité c'est démontré c'est prouvé il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de fatigue on a fait le nécessaire pour essayer de les récupérer les récupérer c'était déficit donc j'ai un moment il faut avoir un peu de mesure aussi par rapport aux résultats à domicile je comprends la déception mais mais il faut regarder comment ça se passe aussi et regardez j'ai pas envie de parler des absents mais regardez j'ai pratiquement 50% de mon équipe qui a besoin aujourd'hui dans le secteur défensif cardinal boconi agneau donc ça fait ça fait quand même beaucoup de beaucoup il ya kevin sure qui était dans une bonne dynamique aujourd'hui ça nous amène du dynamisme tout ça là aujourd'hui on n'en avait pas du dynamisme voilà donc il a fallu prendre un point et on l'a bien pris dans votre sentiment ça reste quand même un bon point de prix face à une solide équipe d'hygiennes bah oui je me répète ça ça reste ça reste un point quand ils touchent la transversale ou le poteau je peux vous assurer que si on est mené à zéro je vous j'ai bien peur qu'on puisse pas revenir alors sur la fin de match il ya des situations de centre devant le but où on a en enchaîné deux trois coups de pied coup de pied arrêté voilà sur un coup on peut on peut tenter mais voilà les appels n'étaient pas aussi tranchant les transmissions n'étaient pas aussi tranchante que d'habiller que d'habitude le manque de coordination de ce qui est notre force entre guillemets parce qu'on met beaucoup de mouvements dans notre notre jeu aujourd'hui c'était c'est difficile il y avait deux mouvements et on en demande toujours trois quatre donc quand vous avez qu'une possibilité ou deux possibilités que vous pouvez pas les toucher voilà je pense qu'aujourd'hui les joueurs avaient un voile de devant les yeux et c'était compliqué